C'est au beau milieu de la nuit que Vladimir Poutine est arrivé à Pyongyang, mais le régime nord-coréen n'a pas lésiné sur l'accueil. Kim Jong-un s'était déplacé pour accueillir son vis-à-vis russe. Les deux hommes se sont salués chaleureusement sur le tarmac avant de faire route ensemble vers le coeur de la capitale nord-coréenne, le long de routes décorées de portraits du président russe. Cette visite avait été annoncée en grande pompe par la télévision nord-coréenne. Mercredi, un imposant défilé est prévu en l'honneur du président russe à Pyongyang. La dernière fois que Vladimir Poutine s'est rendu en Corée du Nord remonte à sa première année comme président en 2000. Il avait alors trinqué avec Kim Jong-il, le père du dirigeant actuel. Pourquoi retourner à Pyongyang maintenant? Essentiellement en raison de la guerre en Ukraine. Vladimir Poutine a besoin d'alliés et Kim Jong-un est un des rares dirigeants à appuyer son offensive. Les deux hommes qui se sont rencontrés à Moscou l'an dernier pourraient signer un accord de partenariat stratégique lors de leur sommet. Les Américains se disent inquiets. C'est ce qui fait que la guerre se poursuit, dit le secrétaire d'État Anthony Blinken. Vladimir Poutine assure pour sa part Pyongyang de son soutien indéfectible. Le régime nord-coréen espère notamment bénéficier d'une aide économique et d'un transfert de technologies militaires russes. Le sommet survient en plus alors que la tension s'accroît à la frontière entre les deux Corées. Ce colonel sud-coréen dit que l'armée du pays voisin effectue divers travaux dans la région, notamment l'installation de mines terrestres. Raymond Fillon, TVA Nouvelle-Ottawa.